Il est 8h30 sur LCI, merci de nous rejoindre. Notre invité ce matin c'est Gérard Harrault, ancien ambassadeur français aux Etats-Unis et à l'ONU. Merci beaucoup d'être avec nous à mes côtés, toujours Julien Arnaud du service politique d'LCI. Je voulais qu'on revienne sur cette allocution de Joe Biden hier soir. Il assume sa décision de retirer les troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 31 août et il concède tout juste que ça s'est déroulé plus rapidement que prévu. Est-ce que sa réponse hier soir était à la hauteur selon vous ? Vous savez maintenant nous entrons aux Etats-Unis dans une période de politique intérieure. Il est évident que les républicains et tous les interventionnistes vont critiquer Joe Biden et celui-ci est un peu piégé par le désastre que nous avons vu à la télévision. Il n'a pas d'autre choix, il assume. Que pouvaient-ils dire d'autre d'ailleurs ? Et je crois qu'ils jouent sur le fait que les Américains en réalité sont là des interventions extérieures. Vous savez d'Obama à Trump, de Trump à Biden, il y a finalement une grande continuité de ce côté-là. C'est Obama qui s'était retiré activement d'Irak et d'ailleurs ça avait conduit au désastre de l'émirat islamique. Eh bien aujourd'hui c'est Biden qui continue en mettant en œuvre le plan qui avait été signé par Trump. En dehors de la bulle washingtonienne, les Américains veulent se retirer des interventions extérieures qui leur ont coûté si cher. Gérard Harrault, en substance, ce qu'a dit Joe Biden hier soir, c'est on a fait le job et on ne va pas se battre à la place des Afghans. Est-ce que ce message, pour prolonger ce que vous disiez, c'est entendable à la fois du côté des Américains, à la fois de la communauté internationale ? Et je vais prolonger ce que vous abordiez. Est-ce que finalement hier soir on n'a pas entendu à la place de Joe Biden, peut-être Donald Trump ? On a entendu la voix de l'Amérique profonde, on a entendu la voix des petits gars du Wisconsin ou du Texas. Après cette période d'exaltation de la puissance américaine qui a conduit au désastre irakien et maintenant au désastre afghan, je l'ai dit, les Américains veulent se retirer. Et ces trois présidents qui se sont succédés, finalement, ont compris la pensée, ont compris le désir des Américains. Cela étant, cette manière de charger les Afghans, de charger ce gouvernement afghan qui après tout a été largement créé par l'Occident, n'était pas très élégante. Mais enfin l'élégance n'est pas un critère en politique intérieure comme en politique étrangère, en politique étrangère d'ailleurs. Mais quand même, allez-y, allez-y, pardon. Non, non, en politique internationale, au fond maintenant, je dirais que les Américains ont refilé la patate chaude aux États de la région. Parce que la sécurité de l'Afghanistan, c'est beaucoup plus important pour la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Iran ou l'Inde que ça ne l'est fondamentalement pour les États-Unis. – Je voulais qu'on revienne aussi sur ces images qui nous ont tous beaucoup choqués, ces milliers d'Afghans qui tentent de fuir et qui s'accrochent au péril de leur vie, parfois à ces avions que vous avez dû voir également. Quand même, quand on regarde ces images, on se dit que c'est un échec, non ? – C'est évident, les Américains ont échoué, et derrière aussi la communauté occidentale. La question maintenant est de savoir, aux États-Unis, est-ce que les Américains le reprocheront à leur président, à Biden, ou est-ce qu'ils oublieront dans quelques semaines, ce qui me semble être le plus probable, mais je peux me tromper, et évidemment les conséquences, je l'ai dit, en politique internationale, et notamment pour les forces locales et les puissances régionales. – Gérard Roux, avec cette question afghane, avec cette prise de position de Joe Biden et ses mots, est-ce que cela signe la fin du droit d'ingérence ? – J'aimerais que ça conduise en tout cas les puissances occidentales à se dire que l'on ne peut pas imposer un régime à un pays sur la base de valeurs étrangères, avec de l'argent étranger, des experts étrangers et une armée étrangère. Je crois que c'est quand même une constatation que nous devons faire. Alors, est-ce que nous allons tous tirer les conséquences de ce désastre ? Je n'en sais rien, et personnellement, je l'espère. Mais c'est une question qui se pose aussi, et maintenant en particulier à nous, étant donné la présence des forces françaises au Mali. – Juste une dernière petite question sur l'allocution de Joe Biden, on passera à Emmanuel Macron, juste après. Si je résume, on a entendu un président américain froid, certains diront cynique, mais réaliste au final. – Oui, c'est un réaliste. – Vous savez, la politique étrangère, derrière la rhétorique enflammée, généreuse que nous pratiquons tous, la politique étrangère, depuis l'origine des temps, c'est le réalisme. Le réalisme, c'est la défense des intérêts américains, et Joe Biden, comme ses préciecesseurs, ont atteint la conclusion, d'un côté que les intérêts essentiels des États-Unis n'étaient pas en jeu en Afghanistan, et que de l'autre, de toute façon, la guerre n'était pas gagnable, et donc, il a tiré la conclusion réaliste, et bien, on se retire. – Alors, un petit peu plus tôt, il y a eu cette allocution d'Emmanuel Macron qui s'est exprimée depuis le fort de Brégançon. Il a fait savoir, Emmanuel Macron, qu'il s'était entretenu avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, la chancelière allemande, Angela Merkel, mais il n'a pas mentionné Joe Biden. Est-ce qu'il est possible qu'il n'ait pas du tout communiqué avec lui ? – Alors là, je n'en sais rien. Ça ne me surprendrait pas, d'une certaine manière, parce qu'après tout, les Américains ont géré cette affaire de manière totalement unilatérale, ils ont pris leur décision, ils l'ont mis en œuvre de manière unilatérale, et d'une certaine manière, c'est l'Europe qui maintenant est en première ligne. Parce que quels sont les risques de l'évacuation de l'Afghanistan ? Eh bien, ce sont des risques qui portent sur le terrorisme, sur le trafic de drogue, puisque l'Afghanistan produit 90% de l'opium dans le monde, et c'est évidemment les problèmes migratoires. Et l'Europe, sur ces sujets, du fait de sa géographie, est en première ligne. Donc je dirais qu'il n'est pas anormal qu'Emmanuel Macron se concerte avec tous les autres leaders européens. C'est ce qu'a voulu apporter le président français. Deux réponses, type européen, sur la question des flux migratoires clandestins, des flux migratoires irréguliers. D'ailleurs, ça a provoqué un tollé en France chez certains politiques. Ils ont dit, là, pourquoi il emploie ces mots ? Emmanuel Macron, des mots glaçants dans cette situation-là. Et puis la réponse, ensuite, sur ne pas faire de l'Afghanistan à nouveau un sanctuaire du terrorisme, pour reprendre ces mots. Et là, c'est une concertation, une discussion avec notamment l'ONU. Sur la question européenne, tout d'abord, premier volet, est-ce que cela ne favorise pas, ne va pas mobiliser encore plus pour dire, c'est le moment d'avoir une vraie défense européenne, d'avoir une vraie action au niveau de l'Europe, Gérard Harrault ? Non, sur le côté de la défense, c'est se défendre, comme le mot le dit, contre une menace directe et militaire contre l'Europe. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Une fois de plus, nous constatons que l'Europe, c'est pour, justement, réagir face à des menaces globales, pour lesquelles il vaut mieux être ensemble qu'être seuls. C'est les migrants qui arrivent sur l'île de Lesbos, en Grèce. S'ils passent, s'ils rentrent en Europe, nous savons très bien que tôt ou tard, ils peuvent se retrouver en France. Je voulais revenir sur cette… Une politique de migration, qu'une politique européenne. Et c'est là. Non, non, allez-y. Non, non, pardon, on a quelques problèmes de connexion. Je pensais que vous aviez terminé. Je voulais revenir, justement, sur cette question des flux migratoires. Quand il dit « nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants », est-ce que vous comprenez que cette phrase, elle est plus choquée ? Certains dénoncent un manque d'empathie, de fraternité, vu le contexte. D'abord, tout ceci, c'est de la politique intérieure. Il faudrait lire cette phrase avec la phrase qui suit, qui précède, où justement le président de la République dit au contraire que la France doit assumer pleinement et de manière, je dirais, généreuse sa fonction aussi de droit d'asile. Voilà, le sujet de l'immigration, vous le savez, est un sujet toxique. Nous entrons en campagne électorale en France. Ce n'est donc pas surprenant que, quoi que dise le président de ce point de vue, il y ait ce genre de... Mais la réalité, comme je l'ai dit, c'est le risque que des migrants se retrouvent sur les îles grecques ou à Malte. Et il faut donc travailler et essayer d'éviter. Alors, Gérard Haro, veuillez nous excuser, vous, téléspectateurs, pour cette liaison, parfois un tout petit peu difficile, mais on comprend bien votre propos. Vous connaissez, vous, Gérard Haro, particulièrement bien aussi l'Afghanistan. Vous êtes rendu sur place, si je m'abuse, notamment lorsque vous étiez ambassadeur à l'ONU. Tout cela, ça vous surprend aujourd'hui, ce qui arrive ? Je lisais une tribune de vous dans le magazine Le Point il y a quelques jours, sur ce château de cartes qui s'effondre. En fait, il n'y a pas de surprise ? Naturellement qu'il y a une surprise. Maintenant, tous les spécialistes vous diront qu'ils ne sont pas surpris, mais nous sommes évidemment surpris que tout s'effondre en quelques heures. On pouvait penser qu'au bout du compte, les talibans l'emportent éventuellement, mais pas en quelques heures. Tout le monde s'attendait, les Américains espéraient qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler un délai de décence entre leur retrait et un éventuel effondrement du régime. Là, c'est une surprise pour la CIA et c'est une surprise pour tout le monde. C'est bien la preuve que nous ne comprenions pas l'Afghanistan. Emmanuel Macron l'a dit hier, le Conseil de sécurité de l'ONU va devoir réagir de manière responsable et unie face à la menace terroriste liée à la prise de pouvoir des talibans. La France prendra, dit-il, dans les prochaines heures des initiatives communes avec la Grande-Bretagne sur ce sujet. À quoi faut-il s'attendre ? Ça peut être quoi, ces initiatives fortes ? – Alors d'abord, les Nations Unies, le Conseil de sécurité aura peut-être une résolution qui affirmera sans doute l'unité de la communauté internationale, mais ça ne va vraiment pas changer les choses à Kaboul. La lutte contre le terrorisme, c'est une question de services de renseignement, c'est une question de détection, de surveillance, c'est une question de coopération avec tous les services de renseignement concernés. Et je l'ai dit, il n'y a pas que les Américains qui sont menacés, il y a aussi les plus en Asie centrale. Donc nous allons devoir travailler dans les mois, les années qui viennent, pour éviter que l'Aryanistan redevienne un havre pour les groupes terroristes. – Gérard, on voulait aussi avoir votre sentiment, votre réaction. Il y a un homme qui est aussi au cœur de ce qui se passe aujourd'hui sur place pour rapatrier notamment les ressortissants français, tous les Afghans qui ont aidé la France, c'est l'ambassadeur. Vous, vous êtes ancien ambassadeur, vous connaissez aussi David Martinon, c'est l'ambassadeur français qui est en place à Kaboul. L'ambassade a été délocalisée à l'aéroport. Aujourd'hui, à votre avis, comment ça se passe pour lui ? D'ailleurs, on avait vu son évacuation, il l'avait retweeté, vous l'avez retweeté, quand on est ambassadeur. – Je pense d'abord qu'il faut se rendre compte, vous savez, l'ambassadeur, pour beaucoup de Français, c'est Ferrero Rocher. Eh bien non, ce n'est pas seulement ça, et pas seulement en Afghanistan où David Martinon, notre ambassadeur, lorsqu'il a été nommé là-bas, savait qu'il risquait sa vie. D'ailleurs, il devait travailler dans des conditions de sécurité extrême. Il n'y a pas seulement, c'est pas seulement le coup, dans le Sahel, c'est aussi le cas à Bagdad. Il fait honneur au corps diplomatique français en faisant ce qu'il est en train de faire, aider à l'évacuation de la communauté française, et je lui ai donné généreusement, et normal, et je dirais c'est normal, des visas à tous les Afghans qui nous ont aidés, qui ont été à nos côtés, et qui risquent donc leur vie, et avec leur famille, et également aux Afghans qui partagent nos valeurs. Et je pense que tous vos auditeurs doivent avoir aujourd'hui une pensée, non seulement pour notre ambassadeur, évidemment, mais pour toute son équipe qui fait ce... Voilà. Je suis désolée encore une fois, on a quelques problèmes de connexion. L'envoi de deux avions militaires sur place, de forces spéciales, pour essayer de rapatrier des dizaines, ce sont les mots de Florence Parly, des dizaines de ressortissants français, et donc des Afghans qui ont aidé la France. C'est une opération très délicate. Alors, il y a des Français qui sont donc à l'aéroport, mais il y en a d'autres, on a entendu des témoignages qui ne sont pas dans des zones sécurisées. Tout ça, c'est compliqué à mettre en place, ce rapatriement ? Oui, c'est naturellement salé, mais enfin, je rappelle. Quand il est faudrait aux Français d'Afghanistan de quitter le pays, et cela, il y a plusieurs semaines. Et donc, nos compatriotes qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas répondu à ces instructions, se sont mises eux-mêmes en danger. Parce que, dans cette affaire, je trouve que les Français ont remarquablement anticipé, la France a été quasiment le premier pays à demander à ces ressortissants de quitter le pays. Donc, évidemment, c'est une opération difficile. Et si certains Français, maintenant, ne peuvent pas rejoindre la zone... que nos forces spéciales, quel que soit leur courage, quelle que soit leur efficacité, puissent venir à leur secours. Il y a dans ces zones aussi un principe de responsabilité individuelle. Merci, merci beaucoup, Gérard Arrault, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On s'excuse auprès de nos téléspectateurs et auprès de vous. Il y a eu effectivement quelques problèmes de connexion. Mais merci beaucoup pour cet éclairage sur la situation en Afghanistan. Nistan et Nistan.